Aujourd'hui, on va se demander que dois-je faire si on me demande de faire l'exercice de réécriture du brevet des collèges. L'exercice de réécriture, c'est un travail pour vérifier que vous avez des compétences en conjugaison, en orthographe, en grammaire. Et on va vous donner un petit texte, comme celui-ci, avec une consigne, où l'on vous demande d'effectuer un changement dans le texte. Cet exercice dure dix minutes, et il est noté sur cinq points. Il faut savoir qu'en dix minutes, vous avez très peu de temps, et donc il faut suivre trois étapes indispensables pour effectuer ces changements dans le texte. La première étape, ça va être de repérer les changements à faire dans la consigne. La deuxième, de repérer les changements à faire dans le texte. Et la troisième, de recopier directement sur votre copie au propre, le texte en effectuant les changements. Je vais expliquer maintenant en quoi consistent précisément ces trois étapes. A vous de remplir ce que vous voulez retenir pour chacune des étapes. Donc quand vous avez le texte de la réécriture, vous ne vous en préoccupez pas. La première chose à faire, c'est de regarder la consigne. Et dans la consigne, vous allez souligner les mots qui indiquent les transformations à faire. Par exemple, on peut vous demander dans un texte de changer le temps des verbes, changer le sujet des verbes, ou par exemple de passer du discours direct au discours indirect. Attention parfois, il peut y avoir deux changements demandés dans la consigne. Si l'on reprend l'exemple de cet exercice de réécriture, la consigne est ici. Et on nous demande, réécrivez ce passage en commençant par nous. Vous ferez toutes les modifications nécessaires. Donc ici, ce qu'on me demande de changer, c'est de commencer par nous. Je repère bien la consigne et je vais passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, vous allez pouvoir regarder le texte de la réécriture et repérer dans ce texte les changements que vous devez faire. Si on vous demande de changer le sujet des verbes, par exemple, il faut repérer non seulement les sujets que vous allez devoir changer, mais aussi les verbes dont les terminaisons vont changer, les déterminants, puisqu'il n'y a pas que les sujets qui sont impactés par les changements. Vous allez aussi changer les accords des participes passés, etc. Il y a tout un tas de difficultés à repérer. Donc, il va falloir relire plusieurs fois le texte pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Dans cette réécriture, si on doit changer ce texte en commençant par nous, on va non seulement changer le sujet au début. J'aime devient nous aimons. Je change non seulement le sujet, mais la terminaison du verbe. J'aime à me vêtir avec le maximum d'élégance. Si je ne change pas le me, le texte n'a plus de sens, avec le maximum d'élégance. Pourtant, à cause des défauts que je viens de relever dans ma structure et de mes moyens, déjà on va s'arrêter là, je deviens nous, du coup je change la terminaison du verbe. À cause des défauts que nous venons de relever dans ma structure, je deviens dans notre structure, et de mes moyens deviens de nos moyens, qui sans que je puisse, deviens sans que nous puissions. Vous avez compris le principe. Une fois que vous êtes certain d'avoir bien repéré tout ce qu'il y a à changer dans le texte, alors vous pouvez passer sur votre copie directement au propre, au recopiage du texte en effectuant les changements. En 10 minutes, vous n'avez pas le temps de faire de brouillon. D'où l'importance de bien repérer les changements sur le texte directement. Et attention, une fois que vous avez recopié le texte en faisant les changements, relisez bien votre réécriture en vous assurant que vous n'avez fait aucune faute en recopiant. Par exemple, si vous avez oublié ici le chapeau survêtir, vous perdrez des points. Donc, on cite la holes sur le texte en votre riz. Vous n'avez entendu pas, à elle peut être aussi fortement mental et vous puisserez en face de la résistance.